Bon vendredi, il est 16h51. Donc, je vais procéder de cette façon-là. C'est la petite série du Dr. Waterhouse. Je l'ai nommée comme ça pour que tu te retrouves sur YouTube. Donc, Waterhouse, le but de Waterhouse, c'est d'être le plus possible écolo responsable. Donc, bonne soirée, bon vendredi. Je vais soulever des questions sur la présence, l'attachement, le détachement gardé en mémoire, qui on connaît et puis combien de temps de façon naturelle qu'on dit qu'il est dans les proportions qu'on peut laisser un enfant à l'extérieur de notre vie sans qu'il soit endommagé au niveau de son affectif, au niveau de sa confiance. Donc, je soulève les questions. Tu peux rajouter là parce que je fais juste soulever des questions. Je ferai les recherches parce que je n'ai pas toutes les réponses. Et ça, est-ce que ça change? C'est-à-dire, est-ce que la durée du coucou, parce que je vais commencer tout petit, tout petit, quand on a un bébé, on reste à côté. On reste toujours à côté du bébé jusqu'à temps qu'il soit adormi. Aussitôt que bébé pleure, on va le chercher. Ça, c'est le nouveau-né. C'est comme ça. Tu dois toujours, toujours être à côté. Aussitôt qu'il pleure, tu dois aller vers bébé. Laisse-le pas pleurer pour rien. Jamais, jamais, on laisse pleurer un nouveau-né. Donc, pour répondre à ses premiers besoins, mais là, comme moi, je veux s'ouvrir la question au niveau de son développement, de la reconnaissance du visage de maman, de la reconnaissance de combien de visages qu'il y a dans la maison, s'il y a une grande soeur, une moyenne soeur, et puis très fréquemment, un petit garçon qui sera dans la même maison parce que c'est un semi-détaché, puis une autre fille dans la même maison parce que c'est un semi-détaché. Donc, je soulève la question. À quel âge le bébé va, premièrement, qu'il doit reconnaître le visage de maman et le visage de papa? Donc, et pendant combien de temps qu'il doit garder en mémoire le visage de maman et papa? Et quels sont les exercices à faire? Donc, on sait qu'on doit faire des coucous. C'est comme ça qu'on appelle ça, entre autres. Mais je vais aller, ça, je vais vraiment aller chercher la fiche. Je vais vraiment aller chercher sur Internet. Combien de personnes, le bébé, le nouveau-né, quand il joue à coucous, combien de personnes qu'il peut retenir en jouant à coucous, qu'il va se souvenir de la présence? Des gens qui ont côtoyé, admettons, à l'intérieur de combien dans une journée? À l'intérieur d'une semaine? À l'intérieur d'un mois? À l'intérieur de trois mois? Est-ce qu'il va s'en souvenir? Donc, est-ce que tout ça, c'est précis? Je soulève la question. Si c'est précis, je vais aller voir sur Internet un petit peu plus tard. Et c'est important? Oui, c'est important. Donc, on ne laisse pas un bébé dans la peine. Il y a de la peine, il s'ennuie ou il pleure. Donc, on ne le laisse pas pleurer. Si on est capable, il y a des personnes qui vont être capables de déterminer le type de pleurs. Ils vont dire, il pleure parce qu'il y a de la peine, il s'ennuie. Il sait que le papa va arriver bientôt de travailler, puis il pleure. Donc, l'attachement avec le papa, ça peut être un peu différent quand le papa travaille. Il y a toutes sortes de facteurs. Le temps que le papa passe, puis l'implication, puis le savoir du papa. Il faut que tu joues aux enfants des coucous. Tu dois jouer à coucous pour développer sa mémoire. Donc, il y a plein de jeux. C'est sûr que les jeux du nouveau-né, c'est les jeux. Les jeux du développement du nouveau-né. Donc, il y a des exercices à faire, des massages, des petits exercices pour les yeux. Il y a toutes sortes de petits exercices à faire pour un bébé et un nouveau-né. Mais là, je voulais surtout me concentrer sur la mémoire des présents. Donc, c'était ça, là, que les questionnements. De qui se souvient-ils? Est-ce qu'ils s'en souviennent? De quoi se souviennent-ils? Parce qu'ils croisent souvent. Les deux petits voisins dans la maison semi-détachés, ils les croisent. La grande fille, sa grande sœur, bien sûr. Mais peut-être qu'un peu plus tard, il faudra mieux l'expliquer. Là, je vais faire tout simplement une parenthèse. Il y avait une grande fille dans la maison. Quand moi, j'étais petite, il y avait une grande fille qui s'appelait Shirley. Puis, il y avait mon petit frère. À l'âge que j'ai retenu son nom, c'est Serge. Mais il y avait une grande madame. C'était-tu une madame? Ou c'était une adolescente? Ou une grande fille qui s'en allait à l'école en cinquième année. Mais dans l'idée de la petite fille, elle pensait que c'était une madame. Donc, il faut l'expliquer. Puis, il faut l'expliquer peut-être plusieurs fois. C'est qui, ça, qui reste là? Donc, tout ça, je vais aller chercher sur Internet parce que là, ça va être de l'étude. Tout ça, c'était des questionnements. Donc, il y a plusieurs jeux à faire pour, entre autres, la mémoire des visages, la reconnaissance des visages. Ça, c'est les cas qu'on voit. Recommettre la voix. Est-ce qu'il a reconnu la voix? Là, si on parle du grand-père, il est habitué de voir le grand-père. Est-ce que ça se peut qu'il croise quelqu'un? Il est sûr, sûr de ses grands-pères qu'il a vus. Puis, le monsieur, il n'a même pas du bonjour. Puis, ça peut lui faire beaucoup de peine. Oh!